Bienvenue dans les Seigneurs, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ, là où vous trouvez que le Seigneur vous accorde sa paix, sa grâce et sa miséricorde en ces temps difficiles. Nous voulons commencer une série de messages pour fortifier la foi des enfants de Dieu, afin qu'à ces temps-ci, nous ne soyons pas comme des enfants flottant à tout vent des doctrines. Parce que la Bible nous renseigne qu'il y a toujours des doctrines étrangères, il y a toujours des doctrines des démons qui viennent pour déstabiliser la foi des enfants de Dieu. La Bible nous dit dans Hébreu, Hébreu chapitre 13, verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermé par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. La Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est une vérité irréfutable. Et quand nous disons que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, nous avons l'habitude de penser tout simplement à sa puissance, à son règne, à ses miracles. Mais ici, la Bible nous dit de façon expresse qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement et que nous ne puissions pas nous laisser entraîner par des diverses doctrines. Cela veut dire que la parole de Dieu, la doctrine, l'enseignement de Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Malheureusement, il y a un grand danger qui guette l'Église et les enfants de Dieu, qui consiste à suivre les doctrines étrangères et des diverses doctrines. En ce moment-ci, il y a beaucoup de doctrines qui pilulent sur la toile, parce qu'aujourd'hui, tout le monde est capable d'enseigner, tout le monde peut enseigner, parce que nous avons la possibilité et les moyens que le monde nous accorde. Il y a beaucoup d'enseignements, il y a beaucoup de rêveries, il y a beaucoup de soi-disant prophéties qui viennent de la part de Dieu. Je ne dis pas que toutes prophéties ne viennent pas de la part de Dieu. Il y a des prophéties vraies qui viennent de la part de Dieu, il y a des révélations vraies qui viennent de la part de Dieu, mais malheureusement, il y a aussi beaucoup de théories qui ne viennent pas de la part de Dieu. Mais il faut que l'enfant de Dieu soit affermi par la parole de Dieu, soit affermi par la parole de Dieu, cette parole qui est épurée cette fois, cette parole qui nous donne la garantie de ne pas se tromper, c'est cette parole qui peut nous soutenir au temps difficile. Nous allons parler sur les événements du temps de la fin, parce qu'il est très important, comme nous l'avons dit autrefois, est-ce que nous sommes-nous réellement au temps de la fin ? Nous l'avons répondu par affirmatif que, oui, nous sommes au temps de la fin. Ce que nous vivons aujourd'hui est l'un des signes du temps de la fin. Ce n'est pas encore la fin, mais c'est l'un des signes du temps de la fin. Or, la Bible, par la bouche de notre Seigneur Jésus, soit béni, a dit que cette génération ne passera point. Et quand le Seigneur signe que cette génération ne passera pas, il dit en suivant que les ciels et la terre passeront, mais aucun iota de ma parole ne passera. Alors que beaucoup de gens se sont dit qu'il y a plusieurs générations qui se sont écoulées, jusqu'à aujourd'hui, nous ne voyons pas cette fin du monde intervenir. Nous avons démontré l'autre fois que cette génération n'est pas passée. Que nous sommes dans cette génération du temps de la fin, c'est la génération à propos de laquelle le Seigneur a dit que cette génération ne passera pas, c'est la génération de Jésus lui-même. Parce que la génération, selon Dieu, n'est pas comptée par rapport au nombre d'années, mais c'est par rapport à son plan et la génération est liée à l'homme que Dieu utilise pour l'établissement, pour l'accomplissement de son dessein merveillé qu'il avait fondé avant la fondation du monde. C'est ainsi dans les livres de Matthieu, au chapitre premier, nous voyons la généalogie de Jésus-Christ qui nous raconte l'histoire des 14 générations, des 14 générations fois 3, donc d'Abraham jusqu'à Jésus-Christ. Et après Jésus-Christ, il n'y a pas une autre génération. La Bible dit que cette génération ne passera pas, c'est cette génération dans laquelle nous vivons, cette génération qui a un mauvais nom, génération perverse, génération pécheresse, cette génération ne passera pas. C'est comme ça que nous allons partager sur les événements du temps de la faim. Donc nous allons vous enseigner le message du temps de la faim qui n'est autre que le message de Jésus-Christ. Laissez-moi encore vous souligner cet aspect très important parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui déstabilisent la foi de beaucoup en disant que c'est son thé, que c'est l'air prophète. Quand je dis ça, je pense aux Branhamistes. Ils disent que ce sont eux qui détiennent le message du temps de la faim. Et ils se plaisent à dire que c'est Branham qui a amené le message du temps de la faim. La Bible le dit, non. La Bible dit que le message du temps de la faim est le message de Jésus-Christ lui-même. C'est Jésus-Christ qui est le messager du temps de la faim. Le monde a commencé depuis longtemps. Jésus est à Paris au temps de la faim. Donc la faim du temps a commencé dès l'avènement de Jésus-Christ dans ce monde. Jésus est à Paris au temps de la faim. Nous lisons Hébreu chapitre 1er. Hébreu chapitre 1er, 1er verset. La Bible dit ceci. « Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses. » C'est d'avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses. C'est au travers de Jésus-Christ que Dieu nous a parlé en ces derniers temps. Ces derniers temps, c'est ce que nous appelons les temps de la faim. Et quand une personne se lève pour dire que c'est moi le messager du temps de la faim, c'est un nizir parteur. Et ce temps-là sera condamné à tous ceux qui le suivent, qu'ils appellent les messagers du temps de la faim. Les messagers du temps de la faim, c'est le titre auquel la Bible reconnaît à Jésus-Christ par qui Dieu a parlé en ces derniers temps. Ces derniers temps, c'est le temps de la faim. Mais il ne faut pas suivre ce que les gens nous disent. Vous voyez écrit, on vous demande, est-ce que vous avez écrit un message ? Si vous dites que vous n'avez pas, quel message ? On a le message du temps de la faim. Le message du temps de la faim, c'est Branham qui a donné ça. C'est faux et archi-faux. Nous allons le démontrer dans la Bible. Et je ne vais pas parler beaucoup de lui, sinon je vais vous démontrer en quoi et comment il s'est trompé. Il ne s'est pas trompé, mais il savait ce qu'il faisait. Mais si nous lisons dans la Bible, nous verrons qu'il y a beaucoup de gens qui ont parlé sur les événements du temps de la faim. Il n'y a pas Ike Branham. D'ailleurs, je ne sais pas de quoi il a parlé. Mais Jésus-Christ, c'est lui le messager du temps de la faim. C'est Jésus qui a prophétisé sur tous les événements qui arriveront au temps de la faim. C'est Jésus-Christ qui a donné, qui a envoyé son serviteur, un ange qui est venu, parler du message du temps de la faim à Jean, ce que nous avons dans les livres d'Apocalypse ou Révélation. C'est Jésus-Christ qui a parlé du temps de la faim au travers de Paul. Paul a parlé du temps de la faim, nous pouvons le voir dans les livres de Thessalonique. Il y a Pierre qui a parlé du temps de la faim. Nous pouvons le lire dans les livres de Pierre, chapitre 3. Il y a beaucoup de gens qui ont parlé du temps de la faim. Moi qui suis là, je vais vous parler du temps de la faim. Mais je ne suis pas le messager du temps de la faim. Le messager du temps de la faim, c'est Jésus-Christ lui-même. Nous nous parlons au nom de Jésus-Christ. Alors je ne peux pas dire que c'est moi qui suis le messager du temps de la faim. Quels que soient les nombres de miracles que je peux accomplir. Et d'ailleurs, la grandeur des nombres de Dieu ne se mesure pas par rapport aux miracles. Parce que la Bible nous rappelle que celui que la Bible appelle grand, celui que la Bible considère comme grand, parmi tous les humains, c'est Jean Baptiste. Et la Bible souligne, noir sur blanc, que Jean n'a fait aucun miracle. Aucun miracle. Donc ce ne sont pas tes miracles qu'il va nous étaler. Nous savons bien que tous les miracles que nous vivons ne viennent pas de Dieu. Le diable est capable de produire comme les magiciens de Pharaon l'avaient produit devant Moïse et Pharaon. Nous parlons des événements du temps de la faim parce qu'il est très important que les enfants de Dieu soient affirmés par la bonne parole. Qu'ils comprennent que nous sommes réellement au temps de la faim. Que ce n'est pas une blague, ce n'est pas un jeu lorsqu'on vous dit « Jésus revient bientôt ». C'est réellement le temps de la faim. Mais parce que ça a duré, parce que les gens ont pensé à la génération selon les hommes qui est comptée par un laps de temps de 50 ans ou 40 selon les endroits, selon les hommes. Les gens se disent « Déjà 2000 ans s'est écoulé, 2000 années se sont écoulées depuis que l'ère Christ a promis d'y revenir à parler du temps de la faim. » La Bible dit « Devant Dieu, 1000 ans, c'est comme un jour ». Mais sachez que cette génération, c'est la génération de Jésus. C'est pourquoi, en ces temps-ci, il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné. Si, aux temps anciens, nous prions au nom des dieux de Jacob, au nom des dieux d'Abraham, parce qu'ils avaient aussi leur génération. Mais c'est la génération de Jésus-Christ, un seul nom nous a été donné dans les ciels et sur la terre. Et Jésus n'a pas de successeur, c'est pourquoi c'est son nom qui reste le nom pour tous les temps. C'est au nom de Jésus que nous devons prier. Et en passant, je dis, si dans votre église, bien que le pasteur semble être un homme vieux, mais il vous demande de prier au nom des dieux de votre pasteur, soi-disant, le dieu du pasteur Ange, le dieu du pasteur Alain, le dieu du pasteur François Ntoumba, le dieu du pasteur, ça, vous êtes déjà dans l'erreur et vous en courez l'enfer juste à cause de ça. Parce que le nom de cette génération est porté sur les épaules de Jésus, c'est le nom de Jésus-Christ. Pour revenir exactement au temps de la fin, quand est-ce que Jésus a parlé de ça ? Jésus a parlé ouvertement du temps de la fin au livre de Matthieu, au chapitre 24. C'est là où nous allons commencer notre enseignement aujourd'hui. Nous lisons Matthieu, chapitre 24, au verset 1er jusqu'au verset 3. Je lis au nom du Seigneur, Jésus-Christ. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela ? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici, pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vers en particulier pour lui faire cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il ? Et quel sera le signe de ton aveniment ? Et de la fin du monde ? » Alléluia ! J'aimerais que nous lisions avec attention ce verset 3. Parce qu'à partir de là, si vous ne maîtrisez pas, si vous embrouillez déjà à partir de ce verset, votre interprétation risque d'être faussée. La Bible nous dit ceci. C'était au sortir du temple. Donc Jésus n'avait pas programmé de faire un enseignement sur le temps de la fin ce jour-là. Comme toujours, les enseignements de Jésus ne sont pas programmés par rapport, je ne sais pas moi à quoi, mais les enseignements venaient de façon circonstancielle. Et c'est Dieu qui est le maître du temps et des circonstances. Il venait de sortir du temple. Et vous savez, à l'époque, le temple de Jérusalem était une merveille. C'était le grand édifice de Jérusalem, bâti avec de l'eau, et ce temple au sujet duquel la Bible dit qu'il avait été construit pendant 46 ans. Donc ce n'est pas petit, ce n'est pas quelque chose de moindre, mais c'est la fierté même d'Israël. C'est l'orgueil même des Israélites comme peut-être est l'orgueil des Égyptiens par rapport aux pyramides, en ce qui concerne la construction de l'époque. Et comme ils étaient en train de magnifier la maison, en montrant au Seigneur comment ils étaient capables et de bâtir une maison grandiose pour Dieu, Jésus leur dit, Jésus saisit cette occasion pour leur dire que cette terre, plutôt, que ce temple que vous voyez là arrivera un moment qu'il n'y aura plus une pierre sur une pierre qui ne restera debout. Je ne sais pas si les disciples étaient étonnés, mais du moins, ils étaient choqués. C'était en public, devant tout le monde, devant beaucoup de gens, puisque la foule était toujours à côté de Jésus lorsqu'il enseignait. Ils ont attendu un moment particulier. Et la Bible dit que lorsqu'il s'éloigna, Jésus était assis sur la montagne des Oliviers, il était à l'écart, et les disciples verts en particulier. pour lui faire cette question. Et la question, c'est là où j'ai dit qu'il faut faire très attention, c'est la deuxième partie du verset 3 de Matthieu chapitre 24. Il dit ceci, quand cela arrivera-t-il ? C'est une question à trois parties, où nous allons dire tout simplement que trois questions, annoncer les phrases. Dis-nous quand cela arrivera-t-il ? De quoi il s'agit ? Il ne s'agit pas de la fin du monde d'abord, il s'agit de la destruction du temple. Dis-nous. Parce que Jésus leur avait dit, viendra un temps où le temple que vous voyez là sera renversé et aucune pierre ne restera sur la pierre. C'est très important que vous notiez cela. Ils ont posé la question pour savoir, dis-nous, quand cela arrivera-t-il ? C'est pourquoi ils ont poursuivi en disant, et quel sera le signe de ton avènement ? Donc, là c'est autre chose, c'est une deuxième question, ou le deuxième volet de la question. La première, le premier volet consistait à l'étang en rapport avec la destruction du temple. Parce qu'il s'agissait bien du temple. Mais étant donné que les disciples savaient que le Seigneur devait partir pour y revenir, le prendre sur la terre, ils ont profité de cette occasion pour parler, pour savoir aussi le temps de son retour. C'est comme ça, ils ont dit, et quel sera le signe de ton avènement ? Donc, les disciples étaient au courant des choses qui devaient se passer au temps de la fin. Vous savez que Jésus leur avait déjà dit que le temple sera détruit, et il y aura aussi l'avènement. Lorsqu'on parle de l'avènement de Jésus, on parle du retour de Jésus. Et nous savons de quel retour il s'agit, nous allons le démontrer, il s'agit bien de son retour pour l'Église. Et le dernier volet de la question, ou la troisième partie de la question, consistait au signe de la fin du monde. Donc, les disciples ont posé trois questions à Jésus. Ils ont voulu savoir quand est-ce que le temple sera détruit, et les signes de l'avènement du retour de Jésus, et aussi les signes de la fin du monde. Voilà ces trois choses qui constituent les grands événements du temps de la fin. Je crois que nous devons, quand nous voulons parler du temps de la fin, nous devons nous référer à ces trois événements qui constituent les grands événements qui doivent se dérouler jusqu'à la fin du monde. Donc, il s'agit bien de la destruction du temple de Jérusalem, qui a aussi une signification comme nous allons le démontrer. Il s'agit bien de l'avènement de Jésus-Christ, que nous appelons son retour pour l'enlèvement. Laisse-moi déjà vous donner des éclairages. Et il s'agit de la fin du monde. C'est comme ça, lorsque nous voyons dans l'ic chapitre 21, lorsque Jésus parle des signes, des tremblements de terre, des pestes que nous vivons aujourd'hui, il leur dit ceci, cela ne sera pas encore la fin. Parce qu'il y a des choses qui doivent arriver avant la fin. Matthieu chapitre 21, et plutôt l'ic chapitre 21, l'ic chapitre 21, verset 9, « Quand vous verrez, quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement, mais ce ne sera pas encore la fin. » Donc il y a trois choses. Il y a la fin du monde qui doit arriver, il y a l'avènement du Seigneur Jésus-Christ qui doit arriver, il y a la destruction du temple de Jérusalem qui devrait également arriver, qui devrait vraiment arriver. Ce sont ces trois événements qui constituent les événements du temps de la fin. Tout ce que nous pouvons vivre se retrouve toujours dans ces choses-là. Même l'Apocalypse se trouve dans ces trois parties-là, que le Seigneur soit béni. Donc, Jésus-Christ, c'est lui qui a parlé du temps de la fin, c'est lui qui nous a donné les signes du temps de la fin. Voilà, c'est l'introduction à notre enseignement sur les événements du temps de la fin. Les événements que nous vivons aujourd'hui et prochainement, nous allons entamer directement sur les chapitres des signes. Il est très important de comprendre ces choses. Bien, mais nous sommes au temps de la fin comme nous l'avons dit parce que ce temps de la fin a commencé depuis Jésus-Christ, mais nous tendons vers un grand événement dont je viens de parler tout à l'heure là, que nous attendons, nous les chrétiens, parce qu'elle me dit que vous verrez ces choses-là, ça ne sera pas encore la fin. Nous tendons pour un grand événement. C'est comme ça, beaucoup de gens ont prédit déjà la fin aujourd'hui du monde et alors, quand ça ne vient pas, les gens disent que non, la fin doit venir inévitablement. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Restez branchés sur Jésus-Christ, sur Christ sans frontières télévision, la télévision de Jésus-Christ qui nous enseigne la saine doctrine de Jésus-Christ. Christ sans frontières télévision et vous pouvez vous abonner pour suivre réellement. nous avions arrêté un peu suite au petit problème que nous avons connu. Nous étions en mission mais nous sommes là. Nous allons nous efforcer pour enseigner le peuple d'idées en ces temps difficiles. Que le Seigneur vous bénisse et vous pouvez vous abonner et aussi appuyer sur la cloche pour être averti du chapitre suivant de cet enseignement. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.